Générique Avant de recevoir nos invités, on ouvre tout de suite notre parenthèse quotidienne. Littérature en période de confinement, on continue chaque jour avec Bob Garcia de vous donner de bonnes idées, lectures. Bonjour Bob, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Un thriller aujourd'hui, gros coup de cœur, c'est le dernier polar écrit par René Manzor. C'est publié aux éditions Kalman Levy et ça s'appelle Avif. René Manzor, ce n'est pas le premier venu, il a déjà publié quelques pépites. Notamment, il y a peu de temps, un roman qui s'appelait Apocryphe et qui mettait en scène la vie du fils présumé de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait eu un fils, c'est après ce qu'il raconte bien entendu. Et c'est cette histoire qu'il racontait, c'était absolument palpitant, flamboyant et très très bien écrit. Là, il revient avec ce thriller qui se passe à notre époque. On est en Occitanie, on a une jeune fille qui s'appelle Maïlis qui sort en pleine nuit. Elle est suivie de très loin par son petit frère qui fait du souci pour elle. Et malheureusement, Maïlis tombe dans les griffes d'un tueur qui l'immole, qui la brûle vive devant les yeux horrifiés de son frère, qui est tétanisé, qui n'ose pas agir et qui cache quand même un secret, on comprendra plus tard dans le fil du récit. Alors l'enquête de police est confiée à une capitaine qui s'appelle Julie Fraisse. Et comme binôme, on lui adjoint un autre capitaine qui s'appelle Novak Marek, qui lui avait enquêté sur deux autres meurtres du même type un peu plus tôt, qui n'avait pas réussi à les résoudre et qui en était devenu à moitié fou, à tel point qu'il était interné dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, c'est ce duo improbable qui va mener l'enquête. On est tenu en haleine de la première à la dernière page et même jusqu'à l'épilogue, puisqu'il y a encore un twist, comme on dit, un retournement de situation dans les toutes dernières pages. C'est absolument formidable et c'est super bien écrit, donc je vous le conseille très très vivement. Ça s'appelle Avif, René Manzor, et c'est publié chez Calman Levy. Bonne lecture !